Hello tout le monde, ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. Elle va sortir juste après le swap avec Femiu. Donc logiquement la semaine dernière vous avez le swap. Et puis en fait avec Femiu on s'était dit que ce serait pas mal de faire une petite vidéo où on emballe le swap en fait. Et je vais vous présenter un petit peu les items, même si du coup vous avez dû les voir dans la vidéo de Femiu. Donc on va pas aller très vite dessus, sachant que ici je crois qu'il manque encore des objets dérivés qui sont dans des cartons que j'ai pas encore ouverts. Mais logiquement je les ai déjà ouverts sur la chaîne. Voilà, c'est un peu décalé dans ma tête. Puisque en fait j'ai des cartons qui m'attendent pour filmer une vidéo objet dérivé. Mais il y a des trucs qui iront pour le swap. Et j'ai pas encore filmé cette vidéo parce que j'attends des colis. Donc voilà, il y en a qui vont s'ajouter puisque là je commence cette vidéo mais elle va être... Enfin je veux dire, je vais pas faire tout le même jour. Parce que je vais vous montrer un truc. Ça et ça, c'est tout ce qu'il me reste du baby-grab. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la dèche. Puisque chez nous on n'utilise plus trop les papiers cadeaux. On utilise les furoshiki. C'est des emballages japonais mais c'est avec du tissu. Donc en gros le tissu tu le gardes quoi. Enfin tu emballes le cadeau mais après tu récupères le tissu quoi. Donc si j'envoie Femiu dans le furoshiki, déjà ma mère va me tuer puisqu'on en aura plus. Et en plus après il faudra que me le renvoie et c'est un petit peu relou quoi. Donc je sais pas trop comment je vais faire parce qu'après j'ai d'autres papiers cadeaux. Mais de cette couleur quoi. C'est du craft, du papier craft. C'est pas super joli. Du coup il y a pas mal de patch-up comme vous pouvez le voir. Donc ça normalement c'est vraiment tous les patch-up. Voilà j'ai un peu décalé. Ça c'est tous les patch-up qu'il y aura dedans. C'est juste au niveau produit dérivé qu'il y a des trucs qui vont se rajouter normalement. Donc on a un petit N.I.B. Ça je voulais trop trop le garder mais je me suis dit que ça lui fera plaisir. Regardez tout ce qu'il y a. Il y en a 20 normalement des boîtes. On a un N.I.B. Ça aussi. En fait à du coup je vois un truc N.I.B. Je sais qu'elle elle préfère quand c'est N.I.B. Moi j'aime bien mais c'est pas forcément nécessaire. Une petite boîte. J'ai la même mais un peu abîmée. Du coup je lui donne celle qui est en meilleur état. On a une montre. Là dedans il y a des bijoux. Des petits bijoux. Un gros patch-up. Un ordinateur Lexibook que je voulais trop garder mais j'en achetais un autre et voilà. Une BD tome 1. Ça c'est cool les BD c'est trop beau. On a une écharpe. Et une serviette de plage. Donc en vrai c'est cool mais normalement je vais rajouter encore quelques petits trucs. Ce ne sera pas des objets énormes. Parce que moi j'ai plus misé sur les patch-up comme vous pouvez le voir. Il y a quelques pépites. Genre par exemple Sage. Il est dur à trouver ce patch-up mine de rien. Et surtout à bon prix. Donc je pense que ça va vraiment lui faire plaisir celui-là. Ce cheval aussi il est absolument trop beau. Lui c'est une variante pas très facile à trouver. Il y a quelques patch-up exclusifs aux Etats-Unis aussi. Un petit basset-hône. J'étais obligée. Normalement vu sa wishlist elle a aucun de ces patch-up là. Je sais pas parce que j'ai pas trop regardé si elle avait update ou quoi. Mais du moins je regarde ces vidéos Nouvelle PS et au début il y avait deux patch-up en plus. Mais je les ai enlevées puisqu'elle les a eues dans sa dernière vidéo Nouveau Patch-up. Bonjour monsieur. Voulez-vous lire quelque chose ? Ipso ? Coucou mon bébé. Voilà voilà c'est tout. Donc voilà concrètement il faut que j'emballe tout ça. Plus d'autres objets qui vont arriver plus tard. Et d'ailleurs regardez il y a un petit panda là et là il y a un autre panda. Et d'ailleurs je crois que j'avais un autre objet. Au final je l'ai gardé pour moi et je me disais putain mais c'est de l'AMI. Ça aurait été encore un panda. Incroyable. Ou alors c'est un objet que j'ai commandé je sais pas. Donc j'ai mon petit scotch. J'ai pas par contre de ciseaux c'est un peu important les ciseaux. Donc normalement j'ai une boîte pour mettre tout ça. J'espère vraiment que ça va rentrer et plus je regarde plus je me dis que ça va jamais rentrer. Du coup on va vider tout ce qu'il me reste de papier cadeau. Celui-là donc je vais pouvoir emballer quand même plusieurs patch-up. En fait surtout pour les gros trucs que ça va être compliqué. Et ce qui va être cool aussi c'est qu'on va faire une sorte... Enfin moi en tout cas pour le swap je sais qu'on normalement on doit faire une sorte de liste avec à chaque fois un petit indice pour essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Et ça ça va me faire assez délirer. D'ailleurs je sais pas si j'en bats à l'armée. Je vais envaler un par un les patch-up. Mais je sais pas si je mettrais un indice à jacob parce que ça va être un peu hardcore quoi. C'est quand même un gros swap qu'on se fait. Je sais pas combien il y a d'argent dedans mais plus de 100€ ça c'est sûr. Ce petit poc avec les yeux réalistes que j'ai rattrapé. Mais si vous saviez il était dégueulasse. Et là il est bien. J'espère que ça va rentrer normalement oui. La seconde moi il faut savoir un truc c'est que je suis très nulle pour en valer. Voilà vous voyez que je suis professionnelle de papier cadeau. C'est pas... C'est absolument dégueulasse. Mais par contre ah oui oh là là un truc super important. Il faut que je me souvienne qu'est-ce qu'il y a dans chaque paquet. Donc en fait je pense qu'il faut que j'écrive les mots en live. Attendez je cherche un stylo. J'ai un stylo alors ce que je vais faire c'est que je vais noter dans mon téléphone. Parce que les mots je sais pas encore qu'est-ce que je vais écrire. Et du coup je vais juste écrire un numéro. Je sais pas quoi va être comme numéro parce que... En fait c'est tout de l'organisation. Il faut décider qu'est-ce qu'on fait ouvrir en premier et tout. Et je sais pas si j'ai envie que ce soit celui-là qu'on ouvre en premier en fait. Je l'ai emballé mais un peu en random quoi. Je sais pas trop. On va essayer de faire une hiérarchie. Non dans les pet shop. Genre les plus rares que je veux qu'elle ouvre en dernier du coup. Celui-là je veux que ce soit le tout dernier dernier. On va dire que ceux-là c'est ceux que je trouve le plus excitant personnellement. Et j'espère que ce sera la même chose pour elle. Donc clairement en fait ouais on va dire que le tout premier qu'on va mettre c'est celui-là. Parce que c'est une variante mais c'est pas non plus le plus excitant qu'on en ait. Voilà et sur celui-là du coup on va noter un. Sachant qu'il y a aussi les objets dérivés. Je sais pas si je fais une liste différente. Non à mon avis je vais les mélanger mais on va commencer quand même avec un pet shop. On va mettre un. Voilà c'est un peu écrit petit mais j'espère qu'on va réussir à se retrouver. Donc là voilà on a le tout premier colis du swap. Et je pense que le deuxième ça va être... Je sais pas si j'alterne excitant ou pas excitant. Excitant ou pas excitant vous voyez. Parce que c'est peut-être mieux en même temps d'équilibrer un petit peu la hype on va dire. Donc à mon avis on a à peu près autant de pet shop là que là. Donc on va en remettre un pas trop excitant et après on va en mettre un excitant. C'est-à-dire que je dis excitant mais ça se traduit pas du tout comme ça en français. Parce qu'on dit exciting mais en vrai en français ça se dit pas trop bien. On va dire le plus hypant. Enfin non mais c'est encore un mot anglais du coup je sais pas. On va mettre celui-là parce qu'il est trop mignon. Même s'il est un peu abîmé au niveau de la cuve. Après ça peut se rattraper. Voilà le numéro 2. Ah oui un truc que j'ai oublié. Il faut que je note dans mon téléphone. Il faut que je note à chaque fois les numéros. Donc on va mettre swap. On va mettre 1. L'épagnole variante. Le 2. Parce qu'après comme ça quand je vais écrire les phrases. Bah je saurais, je me souviendrais qu'est-ce qu'il y a dans chaque pack. Je viens d'emballer quoi ? Ah oui le cherchis là. Maintenant on peut mettre le phoque en fait parce qu'il est quand même rigolo. 3. Est-ce qu'on mettrait pas les deux petits porte-clés là qui sont pas forcément super excitants quoi ? Hop, allez on va peut-être un petit peu alterner aussi l'applicat de dos. Ça j'ai envie de faire un truc mais je crois que ce sera pas du tout assez grand en fait. Moi je suis un peu comme moi. C'est pas du tout assez grand en fait. Voilà et ça, ça va être le 4. On va revenir donc sur un patch-up. Cette fois on va mettre un beau patch-up. Je pense qu'on va commencer par celui-là parce que ça botte une variante. C'est pas forcément le plus stylé quoi. Voilà. Ça s'améliore hein, pas du tout. 5. À mon avis on va mettre la boîte. On va la mettre en 5. Je vais le noter et quand j'aurai du papier, je crois que ce sera encore trop petit. Du coup on va, de toute façon on va prendre son petit oiseau. Ça rentrera. Numéro 7. Parfois je mettrais des indices assez évidents et parfois je mettrais des indices plus compliqués. On va remettre un patch-up. Cette fois on va mettre ce whisky-là, j'envie. Encore une variante d'ailleurs. Ouais j'aurais aimé avoir plein de beaux papiers cadeaux et tout mais c'est vrai qu'on a plus trop ça chez nous. Parce que c'est pas super rico donc ouais. Ce sera un peu Noël avant l'heure. Ensuite en numéro 9, on va mettre l'écharpe. Donc ça pareil, je m'emballerai. Ensuite en numéro 10, c'est un Milestone. Donc on va mettre un beau patch-up. Franchement ce bulldog je le trouve absolument magnifique. Mais on va mettre un petit patch-up paité en dixième. Dix ! À mon avis les tinses, on va tous les mettre ensemble. On va peut-être les mettre même maintenant en fait. Mais peut-être que j'essaierai de leur trouver une petite boîte, je sais pas. Mais à mon avis on va les mettre en onze. Donc je vais les mettre là. Je vais noter dans mon téléphone que c'est onze. Et je verrai si j'ai pas une petite boîte ou un petit sachet assez sympa pour les mettre dedans. Parce que j'ai peur qu'ils se baladent un petit peu trop dans le sachet quoi. Ensuite on va repartir sur celui-là. En fait je pense que je vais faire quand même une coupure parce que ça va être un peu long la vidéo. Puis on se retrouve après et je vous dirai un peu ce que j'ai fait. J'ai de la musique mais je m'en fous ! J'ai trouvé du nouveau papier ! On est le lendemain. Comme vous pouvez le voir, il y a tous les paquets. J'ai tout emballé. Même les produits dérivés. Donc après j'avais dit justement qu'il y a des colis qui devaient arriver. Ils vont arriver dans quelques jours. Donc j'irai tous les chercher en même temps. Et là je rajouterai des petits objets bonus. Puisque du coup j'ai tout numéroté. Le tout dernier c'est le 36. Voilà avec le collet dedans que je veux qu'elle ouvre en dernier. Et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais écrire la liste avec des indices. Et comme ça on pourra tout mettre dans le carton. Et le carton il est énorme. Il est là. Voilà clairement il sera assez gros pour tout caler. J'avais un peu peur que ce soit trop juste. Mais j'avais oublié aussi la taille du carton. Clairement tout va rentrer. Il y aura même du vide. Mais du coup je vais voir si je rajoute des objets dans le swap. Et ça va sûrement être le cas. Mais voilà du coup ça va être des objets bonus. Ils seront pas numérotés comme ça. Ils seront dans du papier un peu plus pourri. Parce que j'en ai plus. Et d'ailleurs je vous avais fait un moment un petit rush. Je pouvais pas trop parler fort. Il y avait la musique. Mais j'ai trouvé un autre papier cadeau. Ça relevait vraiment du miracle. Et j'ai fini le rouleau. C'est vraiment l'arnaque. C'est le truc qu'il y a quasiment rien dans le rouleau. Mais du coup j'ai pu emballer tous les objets d'arrivée. Donc c'est cool. J'ai cet énorme carton. Enfin là je vais tout mettre dedans d'ailleurs. C'est parti. Et ouais du coup je sais pas si l'écouture j'ai peut-être fait les mettre dans une boîte. Je vais voir si je trouve ça. Bon ben j'ai pas trouvé. Mais c'est pas grave. On va tous les mettre comme ça dans le carton. Puis je blinderai avec du papier journal qui était dans cette boîte d'ailleurs. Que j'ai jeté. Mais je vais aller récupérer. Et puis je vais la créer par dessus pour essayer de caler tout. Et que ça bouge pas. Voilà donc tout le contenu du carton. Je vais écrire la liste. Je pense que je vais essayer de trouver un papier. Et je vais écrire la liste dessus. Avec chaque numéro et un petit indice pour chaque paquet. Ça va pas être facile. Mais bon on va essayer de faire ça. Alors ça va peut-être être un petit peu sacrilège ce que je vais faire. Mais en fait je vais tout simplement écrire sur du papier Pet Shop. Déjà parce que je trouve que c'est le plus logique. Pour un swap Pet Shop. Et surtout parce qu'en fait j'avais commandé ça sur Vinted. Et en fait je me suis sentie un peu arnaquée. Et d'un côté je me suis dit je suis un peu conne. Moi j'ai acheté ça. Mais j'ai même pas bien regardé ce que c'était. C'était assez cher. En plus c'était 3€. Juste pour 4 bouts de papier. Donc en plus je pense qu'ils ont été arrachés d'un truc. D'un carnet du coup. Où il devait y avoir beaucoup plus de pages que ça. Donc c'est pour ça que je me permets d'écrire dessus. Parce qu'ils ont été arrachés d'un truc. Donc ça veut dire qu'il y a un carnet où il y a ces papiers dedans. Et ça m'intéresserait beaucoup plus d'avoir le carnet avec. Plutôt que juste des feuilles volantes. Qui ont été arrachées. Donc pour moi c'est clairement détruit comme objet. Donc voilà. Je vais écrire dessus. La petite lettre. Et puis des listes. Enfin la liste de tous les objets. Puis on va faire ça ensemble. Sachant que pour les indices je ne vais pas faire des trucs super compliqués. Parce que je suis nulle en énigmes. Et je vais tout simplement écrire des petites phrases. On va essayer de reprendre le tout. Un peu sympa quoi. Déjà on va avec un bonjour. Ça sera sympa. Euphémio elle a bien le vert. Ça tombe bien. La plupart des oeils sont au vert. Je propose qu'on commence avec ce petit hamster. Qui est très mignon. En plus derrière le chat est encore plus mignon. Je vais changer de stylo. On va prendre un truc un peu plus épais. Voilà. Ça va être clairement mieux. Ok j'ai écrit ma petite lettre. C'est très difficile d'écrire parce que je suis par terre. J'essaie de faire en sorte qu'on voit le papier à la caméra. Ce n'est pas très pratique. Et maintenant je vais commencer à créer la liste. Donc j'ai mon téléphone avec l'ordre des numéros qui sont sur les paquets. Et on va essayer de trouver une petite phrase à chaque fois. Oh c'est trop stylé parce qu'il y a 18 lignes. Enfin il y en a 19 sur le compte en haut. Mais vu que j'ai 36 paquets. Bah ça veut dire que ça va être pile. Ça c'est cool. Je vais prendre celui-là. Il est sympa aussi. Il est joli. Là j'ai juste les numéros. Tous les numéros sont écrits. Et comme ça si je n'ai pas d'inspire je peux direct faire les premières phrases ou les désidées. Et puis voilà quoi. Ah je me suis troupée. Je suis un peu bête. Je voulais mettre cette phrase pour le 3 et je l'ai mis pour le 2. Super. Et voilà malheureusement je n'ai pas fait plus de rush que ça. Je n'ai pas enregistré quand j'ai fermé le colis. Quand je suis allée le poster etc. Parce que j'ai complètement oublié l'existence de cette vidéo. Et j'en suis désolée. Donc on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir la version de Femmio qui est sortie hier. Je vous la mets en petite fiche. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz